En ces jours de travail à Kinshasa, l'honorable Fifi Masuka Saïni a été reçu par la première ministre en début d'après-midi de ce mardi 10 avril 2024. Judith Toulouka a offert son hospitalité à la présidente des regroupements politiques Alliance des nationalistes A24 et A25 pour raison des consultations en prévision de la formation imminente du premier gouvernement, nouvelle mandature Tisekeli. Masuka Saïni s'est fait accompagner des députés nationaux et responsables de sa plateforme politique. Il était aussi question pour la femme d'exception du Lualaba de présenter officiellement à la nouvelle chef de l'exécutif national sa moisson électorale aux législatives nationales, provinciales et aux municipales, ce qui place la plateforme Masuka Saïni Fifi en cinquième position des forces politiques du Congo Kinshasa. Notre plateforme aujourd'hui a 27 députés nationaux, sans compter des députés provinciaux. Nous sommes un regroupement qui compte avec les chefs de l'État, qui accompagnent la première ministre. La meilleure élue de Coloisi a remercié le chef de l'État d'avoir choisi une femme à la tête du gouvernement de la République. Une première depuis l'indépendance, tout en félicitant Toulouka Souminoua, Judith, pour cette élévation remarquable. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, une femme est à la tête du gouvernement. Pour ça, nous disons merci au chef de l'État et nous félicitons Madame la Première ministre pour le choix qui a été porté sur elle. Et nous sommes tous derrière elle pour qu'elle puisse réussir. Elle a ensuite exprimé sa confiance à la chef du gouvernement de la RDC à pouvoir rendre au public son équipe pour s'attaquer rapidement aux problèmes sociaux de la population, spécifiquement la pacification de la partie Est du pays. Nous savons tous que le pays est un proie à la guerre à l'Est et c'est ça la plus grande préoccupation pour la République. Il y a les familles, il y a nos compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour.